Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aimez-vous les toboggans aquatiques ? Et de préférence aussi haut et aussi vite que possible ? Les parcs aquatiques du monde entier font tout ce qu'ils peuvent pour construire les toboggans les plus incroyables. Mais parfois, les toboggans construits sont bien trop dangereux. Dans certains cas, ils ont même été interdits et personne n'a plus jamais été autorisé à les utiliser. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 toboggans aquatiques interdits qui étaient trop dangereux. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Lorsque vous vous rendez dans un parc aquatique, il va de soi que vous vous fiez à la sécurité d'un toboggan aquatique fermé. Cependant, le toboggan Black Hole situé dans le parc aquatique Wet n' Wild d'Orlando aux Etats-Unis a dû être fermé après qu'une personne a été heurtée par quelque chose en descendant. Dans ce toboggan aquatique, vous descendez sur un flotteur pour deux personnes qui passent dans un tube sombre. Lorsque l'homme est arrivé à la fin du toboggan, il ne pouvait plus bouger ses jambes. La réponse du parc aquatique a été qu'il n'avait aucune idée que quelque chose n'allait pas avec le toboggan aquatique. Cependant, l'homme a poursuivi le parc aquatique et a réussi à obtenir un règlement de 1,7 million de dollars. Selon un ex-employé, les gens se sont plaints d'être coincés plus d'une fois. Mais rien n'a jamais été fait. Depuis lors, le toboggan aquatique a été fermé et ne reviendra pas. Numéro 9 Le parc aquatique Calypso situé à Ottawa au Canada savait depuis un certain temps que quelque chose n'allait pas avec son toboggan steamer. Mais rien n'a été fait. Du moins jusqu'à ce qu'il soit confronté à 20 accusations de violation de la sécurité. Le steamer, connu pour son design semblable à celui des toilettes, a gagné son statut grâce à ses tubes qui se retournent. En fin de compte, on s'asseyait dans le steamer, un tube où l'on tournait autour d'un énorme entonnoir avant d'être jeté dans un toboggan aquatique. Cependant, il y a eu un dysfonctionnement au milieu du manège où principalement, en raison de la force des bus de jet d'eau, les tubes se sont retournés en tombant de la cuvette. Les blessures étaient souvent inévitables. Les personnes qui ont essayé cette attraction de toboggan aquatique disent qu'elles ont rapporté toutes sortes de choses. Des clavicules cassés à des blessures plus extrêmes qui ont nécessité leur transport à l'hôpital en ambulance. Numéro 8 L'aquasphère était un toboggan situé dans le parc aquatique Park à Frankston en Australie. Selon le parc aquatique lui-même, il s'agit d'un tour de radeau à sensations fortes pour 2 à 3 personnes qui commencent par une chute terrifiante. Cette chute spectaculaire est suivie d'une descente rapide dans ce que l'on appelle un parcours en forme de serpent. Ce que l'on peut attendre d'un tel manège, c'est une vitesse élevée, des virages serrés à 90 degrés et des chutes terrifiantes. L'aquasphère était commercialisée comme un manège familial. Mais en août 2014, elle a été fermée parce que deux adultes ont subi des blessures à la tête. Après une période de 10 mois et après que le parc ait soi-disant apporté quelques changements techniques, les plaintes ont recommencé quelques jours plus tard. Cette fois, une femme a signalé de graves douleurs dans le dos. Le toboggan aquatique a finalement été fermé après que non pas un, mais deux garçons aient été blessés. Action Park, situé dans le New Jersey aux Etats-Unis, a été l'un des premiers parcs aquatiques modernes au monde et est devenu tristement célèbre pour ses nombreux manèges dangereux. Il a été ouvert en 1978 et a connu plusieurs records depuis. Mais pas de la manière positive à laquelle on pourrait s'attendre. En fait, Action Park est connu pour le nombre incroyable de blessures qui y ont eu lieu dans les années 80 et 90. L'une de ses attractions les plus tristement célèbres était Cannon Ball Falls, un toboggan aquatique qui a enregistré le plus grand nombre de blessures. Comme son nom l'indique, le Cannon Ball Falls est un toboggan aquatique fermé qui se termine par une chute spectaculaire de plus de 3 mètres dans une piscine. Parce qu'il y avait trop de problèmes avec Action Park, ils ont décidé de fermer l'ensemble du parc en 2016. Numéro 6 Il n'y a pas que des toboggans aquatiques à trouver dans les parcs aquatiques. Caché dans la jungle hawaïenne, il y a un toboggan aquatique secret appelé le flume hawaïen qui est en fait hors limite. Il est extrêmement dangereux de descendre ce toboggan, mais les gens le font quand même. Pour y accéder, vous devez faire une randonnée épuisante de 2 heures à travers la jungle de la vallée de Waipio en empruntant la route blanche. Une fois arrivé au sommet, une expérience inoubliable vous y attend. Cependant, l'existence de ce toboggan aquatique secret ou plutôt illégal n'est pas un mystère. Il s'agit en fait d'un toboggan à eau et il n'est pas du tout prévu qu'on y marche ou qu'on s'y tienne debout ou encore moins qu'on l'utilise comme toboggan. Mais cela n'a pas empêché les gens de le descendre avec un tube gonflable. Numéro 5 Fort Rapide était un parc aquatique situé à Columbus aux Etats-Unis et la raison pour laquelle ce parc tout entier a été fermé va vous surprendre. Le danger ne résidait pas seulement dans les toboggans aquatiques, mais les clients se plaignaient de tout, de la nourriture aux cafards en passant par la qualité de l'air. Les clients souffraient par exemple de brûlures aux yeux et de difficultés respiratoires. En un an seulement, Fort Rapide a reçu un nombre choquant de 75 assignations pour des violations du code de la santé. Parmi celles-ci, 49 étaient critiques et 22 étaient des violations critiques répétées. Bien sûr, il est également difficile d'apprécier son séjour ou que ce soit quand on voit du spray anti-cafard derrière le buffet. En outre, il n'était pas rare que les éviers soient bouchés. Cependant, la dernière goutte qui a fait déborder le vase, obligeant le parc à fermer, a été une fuite d'eau qui a provoqué un incendie électrique. Numéro 4 Le Sahara Sidewinders était un toboggan aquatique situé à Kalahari dans le Wisconsin aux Etats-Unis qui a fait l'objet d'un procès en 2011. Ce toboggan aquatique mesurait 18 mètres et était autrefois annoncé comme le seul toboggan aquatique intérieur en boucle aux Etats-Unis. En outre, il était également le premier de son genre. Les ingénieurs avaient pour objectif de rendre le toboggan aquatique aussi haut que possible. Cependant, le risque encouru était énorme. Les invités devaient se tenir dans une cabine ressemblant à une trappe, puis descendre à une vitesse incroyable avant de finir dans l'un des deux toboggans en boucle. En 2012, un procès a été intenté contre le parc aquatique car un garçon aurait été blessé dans le toboggan. Cependant, le parc aquatique n'aurait pris aucune modification ou autre mesure. En 2017, ils ont finalement décidé de fermer le toboggan aquatique. Numéro 3 Verhukt était un toboggan aquatique du parc aquatique Schlitterbahn à Kansas City, aux Etats-Unis. A une époque, il s'agissait du toboggan aquatique le plus haut du monde avec une hauteur incroyable de 51 mètres. Il pouvait atteindre une vitesse de 113 km heure. On dit même qu'il a remporté plusieurs prix. Mais tout cela a vite été oublié après que plusieurs incidents se soient produits. Le dernier incident en date, celui d'un garçon de 10 ans, a obligé le parc aquatique et le toboggan à être officiellement fermé en août 2016. Depuis lors, personne n'a essayé de faire un toboggan aquatique plus haut car il est probablement trop dangereux. Cet événement extrêmement marquant a même provoqué la révision des mesures de sécurité des manèges des parcs aquatiques du monde entier. Numéro 2 Nous avons déjà parlé du toboggan Cannonball Falls du New Jersey Action Park qui a dû être fermé. Mais ce parc avait un autre toboggan aquatique qui était trop fou pour être imaginé. Il s'agissait du Cannonball Loop. Et lorsque les propriétaires du parc sont allés tester ce toboggan avec un mannequin, il est revenu mais sans tête. Que cette légende soit vraie ou non, vous savez ce qu'on dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le Cannonball Loop était un toboggan aquatique fermé avec une boucle verticale de 360 degrés au milieu. Des histoires circulent selon lesquelles les employés se sont vus offrir 100 dollars pour tester l'attraction. Et malgré le fait que certains soient sortis du toboggan avec des bleus et des saignements donnés, la décision a été prise de l'ouvrir quand même. Cependant, il n'a fallu qu'un mois pour que les plaintes affluent. Très bizarre que ce toboggan aquatique ait été ouvert au public, vous ne trouvez pas ? Numéro 1 Cedar Point est souvent considéré comme le meilleur parc d'attraction du monde. Cependant, ce parc aquatique situé à Sandusky dans l'Ohio aux Etats-Unis possédait une attraction appelée Shoot the Rapids qui a été fermée immédiatement après un dysfonctionnement. Le toboggan aquatique était connu comme une attraction agressive avec beaucoup de sensations fortes et avait une hauteur de 26 mètres avec de nombreux virages et même un tunnel. Cependant, en 2016, 7 personnes ont été blessées après que le bateau se soit retourné dans l'eau. C'est donc pour une courte période que cette attraction a existé car c'est immédiatement la dernière fois que Shoot the Rapids a été ouvert au public. Quel est votre toboggan aquatique préféré ? Et auriez-vous osé aller dans l'un de ces toboggans ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !